Bonjour les petits amis, aujourd'hui dans les histoires de papa, je vais vous lire le livre Tibi vole. C'est parti ! Tibi vole aux éditions Fleurus. Dans son avion, Tibi s'amuse avec les nuages. Un coup en dessus, un coup en dessous, puis il monte très haut. Oh là là, il se dit-il, en bas, les maisons sont de plus en plus riquiqui. Tibi a fait le plein d'eau de mer avec son canadaire. Et Vlan, il la jette sur les flammes pour éteindre l'incendie. Bravo Tibi ! Pour aller voir ses amis, qui habitent au bord d'un lac, Tibi voyage en hydravion. C'est très pratique, son engin décolle et amérit grâce à ses flotteurs. A bord de son hélicoptère, qui ne vole pas très haut, Tibi a repéré une personne en danger et va vite organiser son sauvetage. Avec son engin qui passe partout, Tibi peut porter secours n'importe où. Une fois le ballon de la montgolfière gonflé, Tibi s'est installé dans la nacelle avec fleurs et les voilà qui s'élèvent lentement. Porté par le vent, il vole au-dessus des collines et des champs. Tibi s'est élancé du haut d'une colline. Il vole, suspendu à la grande aile de son deltaplane, bien accroché à la barre. Là-haut, il n'y a plus de bruit, sauf les cris des oiseaux qui l'accompagnent. Accroché à son parapente, Tibi vole avec ses amis. Il monte et descend, porté par le vent. « Je vole comme un oiseau ! » crie Tibi. Pour décoller avec son planeur, qui n'a pas de moteur, Tibi a été tiré par un avion. Puis, arrivé assez haut, il s'est détaché. Maintenant, il plane sans bruit, porté par ses ailes géantes au milieu d'un ciel tout bleu. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Tibi et ses amis de la patrouille donnent un spectacle. Avec son avion de chasse, il fait des acrobaties en lâchant derrière lui de belles traînées de fumée. Poussé par ses puissants moteurs, la fusée de Tibi a décollé. Elle file à toute vitesse direction la Lune. Le voyage va être long. La terre apparaît de plus en plus petite, comme elle est belle vue du ciel. Et voilà, les enfants, c'était l'histoire de Tibi vole. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est bien le cas, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires de papa. Ciao, ciao les petits amis.